La première chose que je dois préciser c'est donc ce que je vais parler ne correspond pas tout à fait au titre et donc c'est vrai qu'en tant que comment dire écrit historique c'est vrai que le Genji le roman de Genji a vraiment des dimensions multiples ça s'est développé dans beaucoup de domaines débordant vraiment du seul domaine de la littérature mais aujourd'hui je vais vraiment me concentrer sur la question de la littérature et justement donc comme François Massé a signalé que du point de vue de la langue le kojiki est quelque chose de vraiment important et donc ça comment dire un texte fondateur et c'est donc ce que je vais parler c'est vraiment lié à la question de la langue le langage littéraire alors je vais commencer au début du 11e siècle sur le pinceau d'une dame de cour appelée Murasaki Shikibu est née une ouvre qu'on appelle Genji Monogatari le roman de Genji vous la connaissez peut-être sur le titre dit de Genji dans sa traduction par René Schiffer le Japon vit à cette époque une double culture linguistique chinoise et japonaise le chinois était la langue de l'écrit par excellence celle qu'adoptaient nécessairement les textes faisant autorité et qui triomphaient dans la sphère publique quant au japonais cette langue était enfin parvenue à se doter un siècle avant le roman de Genji d'un système d'écriture permettant de transcrire aisément la langue autochtone cette nouvelle étape dans le développement de l'écriture japonais s'est marquée par la compilation au début du 10e siècle d'une première anthologie impériale de poésie en japonais qui a pour titre le recueil de poèmes anciens et nouveaux Kokino Akashu il s'agit de premier recueil officiel de poésie japonaise qu'on appelle Waka cette forme poétique en langue japonaise juissait d'un statut privilégié aux côtés des textes en chinois depuis l'époque antique mais la situation était tout autre avec la prose japonaise le roman de Genji rattrape avec un siècle de retard ce décalage la qualité de l'oeuvre est reconnue dès l'époque de sa rédaction ce qui était une situation plus ordinaire étant donné le plus d'égard dont faisait l'objet des fictions en langue vernaculaire on est considéré généralement juste bonheur pour les femmes et les enfants mais la vraie consécration de cet oeuvre bien de Fujiwara no Shunze qui est un grand poète et théoriche dans l'histoire littéraire japonaise qui s'est éteint au début du XIIIe siècle c'est lui qui accorde sans ambiguïté le statut de texte fondateur à ce roman en 1192 environ un siècle après la rédaction de ce roman Shunze joue le rôle d'arbitre dans un concours de Waka de Vraiment d'Ambergure exécuté ainsi sans manche comme dans tous les autres concours poétiques les poèmes des douze équipes opposées celles de la gauche et celles de la droite sont à Paris et comparées les uns après les autres dans une démange Shunze réagit avec violence à une critique portée contre un poème un poète a trouvé maladroit l'emploi excusez-moi d'une expression synonyme de cimetière l'inde aux plantes sauvages Kusanohara or il se trouvait que cette expression avait été tirée de Romandu Genji et qu'on l'a rencontrée dans le livre Le Banquet sur les fleurs Hananoen voici ce que dit Shunze le passage du poème de gauche où pourrait-on retrouver dans cette lande aux plantes sauvages et beaux je trouve vraiment facieux que le défenseur de la partie de droite trouve fautif l'emploi de ce mot me la scribe excelle dans la prose plus que dans la convention du Waka de plus le livre Le Banquet sur les fleurs est particulièrement beau il est regrettable qu'il y ait des poètes qui ne lisent pas le Genji Notons tout d'abord que la poétique de Waka est singulièrement focalisée sur le choix des mots c'est cette attitude langagière qui sous-tend le débat en effet sauf dans certaines catégories particulières de poèmes les mots d'origine chinoise qu'on appelle Kango ainsi que tous les termes j'ai trop quotidien ou manquants de grâce comme par l'exemple le mot Bachouba qui signifie feuille de bananier sont exclus du vocabulaire du Waka la beauté poétique est évaluée d'abord sur la base de vocabulaire utilisée dans un poème c'est dans ce contexte que l'emploi de l'expression plus courante l'endoplante sauvage Kusanohara a été discuté lors du concours de poèmes en 600 manches un détail dans le propos de Shunze attire notre attention en prenant la défense d'un mot tiré de ce roman Shunze insiste sur l'excellente qualité de la prose du roman du Genji or il se trouve que le terme en question apparaît dans un poème composé par un personnage du roman et ce n'est donc pas tiré de la partie en prose Shunze se saisit de l'occasion pour faire légitimer l'oeuvre dans son ensemble y compris les poèmes mais tout particulièrement la prose de ce roman comme une référence incontournable en matière de la composition poétique l'initiative de Shunze est relayée par Nijo Yoshimoto un personnage du XIVe siècle qui fut le premier contribuable pour le développement d'un nouveau genre poétique la poésie ancienne qu'on appelle le linga celui-ci s'épanouira durant la période médiévale c'est-à-dire entre le XIVe et le XVIe siècle c'est-à-dire la période de développement de linga une séance de linga est réalisée collectivement tour à tour chacun des participants improvisent un verre qui s'enchaîne au verre venant d'être présenté et accepté et s'ajoute à la chaîne ainsi constituée c'est une poésie entièrement consacrée à la représentation de la diversité de monde et qui à ce titre privilégie une progression variée et mouvementée le dispositif d'enchaînement de deux verres consecutifs apparaît comme élément clé dans cette conception poétique on appelle ce dispositif yoriaï c'est-à-dire association codée ce qui motive et justifie l'enchaînement de deux verres on trouve dans un traité de Yoshimoto une remarque intéressante sur ce sujet dans ce traité qu'il a rédigé en 1376 à l'intention d'un disciple cet homme extrêmement cultivé et qui occupait la plus haute fonction à la cour relate avec nostalgie son activité littéraire passée environ 10 ans plus tôt c'est-à-dire environ 150 ans après la remarque de Shunze que nous avons citée précédemment Yoshimoto et son entreprise avait sélectionné dans une atmosphère d'effervescence les expressions qu'on pouvait utiliser dans cette nouvelle poésie qui était alors le lenga une forme plus libre que la poésie japonaise orthodoxe dans le choix des mots Yoshimoto précise qu'il a sélectionné dans les classiques chinois les mots pouvant servir comme yori c'est-à-dire comme association codée dans le lenga les ouvrages qu'il cite sont les autres Shijing Shikyo en japonais l'anthologie Wengshuan Monzen Bunsen en japonais les poèmes dans des trois formes anthologies communément appelées au Japon Santaitoshi qui a été compilée dans la période de Song il dit avoir cherché jusque dans des poèmes des songs et il a communiqué la liste ainsi établie aux membres de cercles poétiques constitués autour de lui puis il continue nous travaillons jour et nuit pour extraire bien évidemment des yoriaïs de recueil des mille feuilles Mayoshu la plus ancienne anthologie de Waka couvrant les septième et huitième siècle dont François Massé a parlé du roman de Genji et du manuel de Waka qui se sont transmis de génération en génération notons que parmi les ouvrages cités par Yoshimoto seul le roman de Genji est un texte en prose vernaculaire tous les autres ouvrages sont soit de grands classiques chinois soit des recueils de poésie japonaise on voit ici l'importance exceptionnelle que ce roman avait acquis dans le domaine de la poésie japonaise mais Yoshimoto va encore plus loin voici ce qu'il dit le vocabulaire des recueils de trois règnes dont le premier est le recueil des poèmes anciens et nouveaux Kokinshu me paraît manquer de force na et al-yo le yoriya et le genji sont de première importance donc cette remarque doit être nuancée et doit être remise dans le contexte spécifique où se trouvait le renga qui était alors à la recherche d'une nouvelle poétique en effet la première anthologie officielle de Waka n'a cessé au cours des siècles d'être considérée comme le texte canonique par excellence pour la composition poétique ainsi les savants des 18e et 19e siècles qui ont réalisé des recherches linguistiques très poussées considéraient toujours encore ce recueil comme encore plus essentiel pour les études tous les exemples donc il tirait de ce premier recueil et s'il ne trouvait pas il cherchait dans les autres recueils donc ces trois recueils et voilà donc c'était comme ça et puis ce seul fait prouve combien la poésie dominait la pensée sur le langage au Japon ancien cela dit étant donné la place prépondérante de cette nouvelle poésie qui était la poésie ancienne renga tout au long de la période médiévale la remarque de Yoshimoto mérite une attention particulière en effet Yoshimoto met le roman de Genji au dessus de la première anthologie officielle qui était considérée comme le canon des canons et qui était comme nous l'avons signalé le premier texte qui avait hissé la langue vernaculaire écrite à un rang équivalent de celui de la langue chinoise écrite revenons à la part de ce roman pour le développement de cette nouvelle poésie qui était la poésie en chaîne dans la poésie en chaîne on désigne les mots empruntés au texte du roman de Genji par le terme Genji-Oriai c'est-à-dire l'association codée tirée du roman de Genji et on s'en servait comme d'un dispositif permettant de structurer la progression de la séance j'ai donné un exemple parce que je n'ai pas le temps d'expliquer c'est dans la liste j'ai donné un exemple un genre poétique issu de l'engue qu'on appelle le haïkai l'engue libre qui devient dominante au cours du 17ème siècle reprend ses associations codées cette évolution qu'on peut qualifier d'institutionnalisation du roman de Genji fut à l'origine des études des commentaires portant sur cette oeuvre ce type de travaux débutent dans le premier quart du 13ème siècle juste après la première remarque prononcée par Shunzei que nous avons citée comme on composait désormais des poèmes insenspirants de poèmes ou de passages de ce romain on avait besoin d'acquérir une connaissance minimale de cet ouvrage très long composé de 54 livres où apparaissaient de nombreux personnages les travaux de commentaire prennent l'empleur au cours de la période médiévale et cette activité sera reprise par les maîtres de Haïkai du 17ème siècle lorsque cette forme poétique se répandra massivement dans les milieux citadins et s'affranchit des cercles restaurants des élites lettrées qui étaient composées principalement jusqu'alors de nobles et de guerriers de Oran voici donc brièvement résumé la contribution qui fut celle du roman de Genji à la poésie en langue japonaise il s'agit donc de la contribution apportée par un roman à un genre autre que romanesque en l'occurrence la poésie on pourrait examiner sa contribution au genre romanesque en s'interrogeant sur l'influence exercée par le roman de Genji sur les romans des époques ultérieures mais ici j'aimerais examiner la question du texte fondateur non pas dans son rapport avec un genre littéraire auquel il n'appartient pas ni non plus un rapport avec d'autres textes appartenant au même genre romanesque mais de l'intérieur dans l'oeuvre elle-même et de nouveau la question se pose en termes de rapport entre la poésie et la prose mais cette fois-ci elle ne se limite pas au seul domaine des textes en langue japonaise ce qu'on appelle le wabun débordant de ce domaine la question porte également sur le rapport du roman de Genji avec les textes en langue chinoise ou kanbun quelle distance entretiennent les textes en langue japonaise avec les textes en chinois c'est d'une manière générale un point crucial pour les textes japonais anciens dans leur ensemble car ce point est traversé par une tension fondamentale qui les travaille et qui les structure l'interrogation porte sur différents niveaux mais nous allons nous concentrer ici sur ce qui structure de l'intérieur l'écriture du roman de Genji de point de vue narratif cette oeuvre est caractérisée par un double aspect long récit qui est construit autour d'un personnage principal le prince Genji et de ses descendants d'une part est un ensemble d'épisodes relativement indépendants dont l'aspect fragmentaire est renforcé par sa facture en 54 livres physiquement détachés les uns des autres ça se présente un peu c'est un peu comme celui-ci mais plus petit un carré voilà j'aurais dû apporter et puis et ah oui excusez-moi c'est cette vision fragmentaire du roman privilégie des personnages féminins qui sont associés à certains livres et la discussion concernant le sujet de ce roman aussi entre ces deux compréhensions liées chacune à l'une ou l'autre de ces deux visions la première soutient que le roman de Genji avant tout le récit de la vie d'un prince écarté de pouvoir au départ il attend la gloire puis disparaît du monde dans une atmosphère de profonde mélancolie la seconde soutient qu'il s'agit surtout de l'histoire des femmes que le Genji a connues de leur déception et de leur sentiment d'impuissance face à leur destin présentées sous forme de vision fragmentaire selon la première vision nous avons à faire avec le roman de Genji une narration continue et unifiée pour la seconde le roman de Genji est au contraire un tissu de narration fragmentaire je schématise un tout petit peu les amateurs de ce roman campent d'un côté ou de l'autre au niveau des spécialistes la discussion sur le personnage principal n'est pas tranchée non plus alors que certains soutiennent que le Genji est le véritable héros du roman d'autres considèrent que ce sont les femmes qui sont au centre de ce texte pour ma part je considère que la spécificité de ce roman provient sans doute de l'association de ces deux démarches narratives très contrastées on me dira qu'il y a beaucoup de récits à un personnage principal qui construisent leur narration avec une constellation de personnages secondaires et on me dira demandera où est la particularité du roman de Genji je dirais que dans les récits ordinaires les places des personnages sont hiérarchisées par rapport aux personnages principaux ou des personnages principaux dans le cas de ce roman deux approches narratives s'associent avec une force égale et ce qui me paraît important est que la narration fragmentaire puise sa source dans la poésie japonaise dont la forme canonique est le waka ou le tanka poème court en 31 syllabes qui est donc caractérisée par une forme très courte quant à la seconde démarche narrative celle d'une narration continue longue et cohérente elle s'inspire des textes historiques chinois ou des textes écrits en chinois par les japonais me semble-t-il regardons d'abord l'aspect fragmentaire fortement influencé par l'écriture poétique japonaise nous savons depuis longtemps que la poésie japonaise a joué un rôle important dans ce roman la partie en prose est tissée de citations de poèmes célèbres les personnages romains composent des poèmes pour exprimer leurs sentiments les plus profonds et les plus intimes on signale également qu'un certain nombre de livres sont inspirés de poèmes connus et ils sont structurés par des motifs poétiques qui ont rendu ces poèmes inoubliables on peut ainsi considérer certains des épisodes comme un développement narratif des poèmes ce dernier point me semble le plus important quand on réfléchit sur la jeunesse de l'oeuvre pour donner une idée de son importance regardant l'organisation de deux livres le découpage de ces livres est quelque peu étrange et à mon avis on n'en comprend pas la raison si on ne reconnaît pas au poème le rôle important qu'ils ont joué dans la formation narrative de ce roman il s'agit du livre 2 qui a pour titre Arbre Mirage ou Arbre Ballet dans la traduction de René Schiffer et Harakigi en japonais d'une part et le livre 3 La Mute de la Cigale en japonais Utsumi un peu plus de la moitié du livre 2 est consacré à une discussion entre les jeunes nobles lors d'une nuit de pluie le reste du livre est consacré au récit d'une aventure de prince Genji avec une femme mariée de la classe moyenne cette partie constitue une mise en pratique de ce que le prince a entendu au cours de la discussion qui a été consacrée principalement à la qualité des femmes Ania existe donc entre les deux parties du livre 2 le livre 3 est la suite de l'aventure de Genji avec cette femme comparé à un arbre légendaire l'arbre mirage qu'on peut voir de loin mais qui disparaît quand on s'en approche ce mot d'arbre mirage harakigi apparaît comme le motif directeur des poèmes échangés entre la femme et le prince qui sont placés presque à la fin du livre 2 le mot est connu grâce à un poème célèbre et l'échange poétique entre le Genji et la femme s'appuie sur ce poème le livre 3 continue cet épisode mais débute d'une manière abrupte et se termine par une reprise d'un poème connu attribué faussement à une poétesse célèbre ici je remercie à ce propos la doctrante mademoiselle Maria Elena Raffi qui travaille sur cette poétesse et le roman de Genji elle m'a donné des explications claires sur la traduction controversée de ce poème et l'expression poétique la mue de la cigale utilisée dans ce poème symbolise dans la trame narrative la robe que la dame laisse derrière elle quand elle s'enfuit pour ne pas rencontrer le prince une deuxième fois le terme mue de la cigale est devenu le nom par lequel on désigne ce personnage féminin et l'auteur l'utilise au cours du roman pour l'identifier on remarque aussi que les deux termes poétiques ha haki qui arbre mirage et utsemi mieux de la cigale sont devenus les titres respectifs des livres deux et trois qui a alors donné les titres au livre l'auteur ou les lecteurs ultérieurs c'est une autre discussion qui a fait couler beaucoup d'encre je n'ai pas le temps pour en discuter maintenant mais pour ma part je considère que c'est l'auteur qui a choisi les titres en tout cas le découpage de l'épisode relative à la mue de la cigale utsemi qui chevaux les deux livres est curieux d'autant plus que le livre 3 est très court et qu'on peut valablement se demander pourquoi l'auteur a scendé l'épisode en deux parties et qui fait commencer un livre 3 d'une manière très abrupte mais quand on considère cette organisation en tenant compte de l'importance de la poésie japonaise on peut supposer que l'auteur a choisi ce découpage narratif pour mettre en relief les derniers poèmes dans chacun de ses livres afin qu'il structure les épisodes le temps est limité et je vais parler très rapidement du dernier élément le rôle joué dans le roman par les textes en chinois cette piste est indiquée directement par l'auteur lui-même en effet Murasaki Shikibu mentionne à deux reprises les chroniques de Japon Nihongi dont François a parlé dans le premier cas ce terme désigne les chroniques du Japon donc Nihon Shoki ou bien qui a d'autres noms le texte le plus ancien et le plus célèbre sur l'histoire du Japon rédigé en chinois dans le second cas le titre renvoie à l'ensemble des six chroniques historiques officielles qui comprend outre le Nihon Shoki les cinq autres qui ont suivi le premier et sont tous rédigés en chinois mais cette différence n'a pas d'incidence pour notre discussion le titre apparaît d'une part dans Murasaki Shikibu qui traduit sur le titre de journal donc c'est l'auteur c'est considéré comme fragment de mémoire bien procès verbal des cérémonies c'est un texte assez hétéroclite donc la citation un jour que l'empereur se faisait lire le dit du Genji il s'est écrié cette fin à lire les chroniques du Japon elle me paraît posséder un grand savoir en vérité hors une dame qui n'aime pas Murasaki Shikibu raconte dans le palais cette anecdote en qualifiant l'auteur de roman de Genji de femme savante ce qui lui avalue le surnom de madame chronique du Japon ce titre Nihongi apparaît aussi dans un livre de romans lui-même Lushiol Rodaru qui est très célèbre à cause d'une discussion échangée entre Genji et sa fille adoptive sur les romains voici la parole du Genji qui a vu que sa moquerie sur les récits de fiction avait offusqué la jeune fille mes critiques à dire vrai n'étaient point pertinentes ces récits en effet ne conservent le souvenir des choses de ce monde depuis l'âge des dieux les chroniques de l'Empire n'en présentent qu'un aspect dans ceux-là c'est-à-dire des contes dans ceux-là par contre des monogathèries nous trouvons je pense des précisions sur leurs causes profondes dit-il un rien quand même il dit ça un rien donc ces deux passages sont psychologiquement assez complexes et les spécialistes rivalisent de finesse dans leur lecture pour ma part ces deux passages la citation d'une remarque franchement laudative de l'empereur à l'égard du roman du Genji qu'il compare aux chroniques du Japon et la remarque très positive sur la valeur des fictions mises dans la bouche de prince me laissent penser que pour la rédaction de ce roman Murasaki Shikigo avait en tête deux modèles il s'agit d'une part la poésie en langue japonaise avec laquelle elle était très familière dont elle savait bien se servir comme le montre l'exemple des deux livres le Waka d'autre part les allusions au texte historique laissent penser qu'elle avait l'ambition d'hisser les romans du moins son roman au statut dont j'hissais les textes historiques en chinois en tout cas pour réaliser un grand roman c'est à dire une longue histoire elle ne disposait que ces modèles là le seul roman long qui précède le roman du Genji et le roman de la caverne c'est à dire écrit en langue vernaculaire datant de la fin du 10ème siècle or ce roman se caractérise par une organisation chaotique et ne sort pas entièrement du monde des récits merveilleux si on peut qualifier le roman du Genji de texte fondateur il me semble que c'est avant tout au titre d'une aventure matière d'écriture pour écrire son roman Merasakishiki a mobilisé toutes les ressources que son époque lui offrait c'est un peu comme le cas de Kojiki et elle est allée jusqu'à la limite de la possibilité du langage de son époque en réunissant dans une ouvre ces deux approches narratives contrastées pour conférer de la profondeur et de l'éclat à l'expression des sentiments tout en construisant une perspective diésiatique puissante et cohérente merci beaucoup d'abord je remercie Soumy et Sainte c'est une merveilleuse communication qui est vraiment au coeur de la question qui montre bien que le Genji est texte fondateur parce qu'il se fonde aussi sur d'autres textes et qu'il remercie cette idée oui c'est un peu un boiton cette idée de la prose même comme un développement de kotobanyaki de poème en quelque sorte c'est aussi et ce qui va le point commun entre tout cela entre le Nihonjoki le Kojiki et le Genji ce sont les wakas en quelque sorte il faudrait voir aussi la puissance fondatrice du wakas mais alors peut-être si je ne sais pas si François je suis une remarque puisque quand le Kojiki a dit redécouvert disons qu'on lui a voulu donner l'importance qu'il a acquis par la suite c'est Motori Norinaga qui est aussi un grand lecture du Genji c'est vrai et dans la façon dont Motori a essayé de rehausser la prose du Kojiki il y a beaucoup d'emprunts à la langue du Genji oui c'est ça c'est à dire le cas de Genji c'est un peu différent de Kojiki Genji était déjà très donc c'était déjà le texte fondateur considéré comme le texte fondateur donc il y avait des abrégés etc il y avait beaucoup beaucoup de choses qui ont été faites mais justement Motori Norinaga apportait une autre vision mais à travers vraiment insistant sur la langue vernaculaire ça c'est vrai la langue – Sous-titrage FR 2021